Bonjour à tous les gens, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on fait une vidéo qu'on m'a proposé d'une différente façon, mais moi j'ai voulu refaire d'une différente façon encore. C'est qu'une fille m'avait proposé de faire une vidéo sur le make-up challenge sans pinceau, sauf que le problème c'est que je me maquille déjà pas avec un pinceau, donc ça va pas trop m'aider tu vois. Je me suis dit ce qui serait sympa, ce qu'on a vu depuis un moment mais que j'ai pas fait, je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs, c'est le sans miroir, le no mirror challenge, donc je dois me maquiller sans avoir de miroir ou sans mon retour caméra qui est là, mais que je n'ai pas mis et que je suis obligée de regarder l'objectif là, mais j'ai vraiment pas du tout l'habitude parce que d'habitude je regarde toujours mon retour et là pour moi c'est un grand challenge et c'est vraiment horrible. Je me maquille à ma façon comme tous les jours mais sans miroir. Donc je peux vous dire que ça va être une catastrophe parce que j'ai vraiment pas l'habitude déjà de me maquiller comme une planicielle si tu vois. Sans miroir ça va être encore pire. Donc on va quand même relever le défi et si ça vous plaît les vidéos comme ça n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires, je prendrai tout. Évitez de me dire que cette vidéo a été plagiée de je ne sais pas qui. Là je suis en train de faire certes une vidéo qui a déjà été faite par beaucoup de youtubeuses mais que moi je tiens vraiment à faire sur ma chaîne et que je tiens à faire par moi-même. Passons à ce maquillage. Donc je me suis fait une coiffure vraiment débile, je me suis mis un serre-tête et oui pour faire un peu joli. Donc je vais mettre du fond de teint déjà. Donc d'habitude je sais doser parce que je regarde un peu si ma peau est orange ou quoi ou qu'est-ce parce qu'en fait j'utilise ce fond de teint en ce moment et j'ai pas l'habitude. Normalement j'utilise le fond de teint de chez Essence mais j'en ai plus et celui-là en fait me met la peau orange c'est pour ça qu'il faut que je dose. Mais là vu que je vais pas voir bah je pouvais pas doser. Donc on va bien voir puis on verra le résultat, pas la peine de vous clâcher dans les commentaires, c'est bon je n'ai pas l'habitude tu vois. Donc c'est parti ! Essayer de l'aller doucement histoire que je vois un peu ce que je mets parce que là je sais absolument pas où est-ce que je vais. Je vais peut-être en remettre un petit peu parce que j'ai l'impression que j'en avais pas assez. Donc le fond de teint c'est bon, je sais pas du tout comment j'ai étalé, ça se trouve j'ai été laissé comme une merde, enfin bref. Maintenant on va prendre de l'anti-cerne, donc comme d'habitude de chez Essence, on change pas les habitudes. Donc je ne sais pas du tout où sont mes imperfections, je ne sais plus. Là ? Eh ben non c'est ma estomper là ! Euh... enfin partout. Bref on va voir. Déjà les cernes, on attend que je me mette une voix dans l'oeil parce que je me posais, je sais pas quelle quantité je mets, c'est l'horaire. Ok, qu'est-ce que je fais là ? Ok. Euh... qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Super ! Je sais pas quel t'as dit. Donc attends, c'est que j'ai... Je sais plus. Euh... Alors maintenant, on va passer au fond de teint en poudre pour... Enfin on va essayer parce que ça c'est toujours pareil, c'est parce que c'est aussi un fond de teint qui est trop foncé parce que je me suis pas racheté de la marque Essence et comment vous dire que celui-là il est super foncé et que je dose aussi et que celui-là me fait la peau orange vraiment, mais quand je vous dis vraiment c'est vraiment. Et du coup je dois doser et là ça va être compliqué vu que je me vois pas. Donc voilà. En plus c'est encore pire parce que là je suis à la lumière, vous allez encore le voir. Ah dégueulasse ! Donc bon, c'est parti ! Je vois souvent sur ma chaîne, il y a des gens qui vont dire mais putain t'exagères ! Ah ! Et bah non j'exagère pas du tout, c'est vraiment comment je me maquille tous les jours et puis sans miroir c'est vraiment pas facile. Donc maintenant on va passer aux sourcils. Donc je prends un petit crayon, voilà. Comme je t'ai dit dans l'introduction, je ne peux pas faire mes vidéos sans pinceau et tout ça vu que j'utilise vraiment un crayon de chez Essence. Donc c'est un crayon, voilà. Par contre mes sourcils aussi je vais avoir du mal parce que j'ai pas l'habitude de faire sans. Je sais pas vraiment... Ah ! J'ai dépassé. Je sais même pas si j'en ai mis assez ou pas assez. Franchement ça va. Bon on va dire c'est bon hein. J'ai passé au moins 3 ou 4 couches là. Je pense que c'est bon. Donc maintenant on va passer aux eyeliner. Tu commences à pleurer là parce que t'as plus peur. Donc là le eyeliner faut même pas m'en parler quoi. C'est un gros gros défi, tu challenges tout ce que tu veux. Alors là c'est plus la catastrophe là. On va essayer quand même. Je prends bien rien. Ah mon dieu qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bizarre pourquoi c'est pas comme d'habitude ? Bon on va dire ça va. Ensuite ! Oh j'en ai mis dans mon leit c'est pas possible. Ok l'autre. C'est un bien c'est là. Ok. Est-ce que vous croyez que ça c'est ? Je sais pas. Je vais aussi en arriver. Ok maintenant on va passer aux petits crayons. Donc on va mettre un petit peu de crayons noirs et blancs comme je fais d'habitude. C'est bon pour ça. Maintenant on va passer aux crayons blancs. Donc comme je fais d'habitude dans le bord. Bord de l'oeil. Donc on va essayer. Et maintenant on va passer aux lèvres parce que je me mets toujours un petit truc de rouge à lèvres. Je vous montre après parce que je fais ça tout le temps quand je vais en convention notamment. En fait j'en mets un petit peu là. Ça fait les lèvres légèrement rouge. Donc je vais vous montrer. Normalement je vais y arriver. Je sais même pas ce que j'ai mis là. Je crois que c'est bon. Bah on en a fini parce que mon maquillage il ne dure pas 150 ans. Donc je sais pas je vais me regarder là mais j'ai un petit peu peur. Ok. On détend les pulsions. On se détend. Et on va faire une espèce de mini verdict à la fin. Je sais pas quel tas de chez mais bon. Alors. On va prendre la petite boîte magique. Et on va ouvrir. La journée. Bon ça va. Et. Bon à part là mais. Bon j'ai peut-être pas mis assez de crayons pour sourcils mais. Le reste a l'air pas mal. Franchement dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là je suis plutôt fière de moi. Et j'ai l'impression que je le réussis mieux que d'habitude. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là je vous le fais. Donc je vais remettre mon petit retour. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. A commenter. A vous abonner. Faire ce que vous voulez. Et dites-moi en commentaire si vous aimez bien l'espace. Comme ça que j'ai fait. Avec les peluches et tout ça. Donc n'hésite pas à refaire cette vidéo sur ta chaîne. Pour faire un tapé, un trip et délirer un petit peu. Parce que voilà ça change un peu. Et en commentaire n'hésitez pas à me dire. S'il y aurait une vidéo challenge. Vous défait tout ce que vous voulez qui vous plairait. Et je le ferai. Et voilà. Sur ce je vous souhaite une bonne soirée. Bonne journée. Tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Petite surprise. Ce week-end un petit vlog vous attend. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un vlog. Et bien ce week-end il y aura un vlog spécial. Donc je ne vous en dis pas plus. Vous verrez. Bye.